Bon début de soirée à tous sur Rue de Retrouver, chers amis. On s'est mardi 16 avril 2021, 18h, 18h du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. On va passer à travers. C'est notre épreuve. Nous, nos générations, la mienne, les années 60, 70, on pourrait même dire 50, 60, 70, 80, 90, 2000 et tous les autres. On a été dans la soie, dans le coton ouaté. On a été épargné de toutes les calamités. On a été gâté, comme ce n'est pas possible, par la technologie, par le luxe, par le confort, par la consommation, par le narcissisme, l'égoïsme. On n'a jamais eu à affronter quelque misère que ce soit. Là, on a notre premier coup dans les genoux avec cette pandémie. Et il y en a beaucoup qui sont incapables de passer à travers, qui craquent, qui pensent à toutes sortes de théories du complot, qui veulent blâmer tout le monde, qui veulent ignorer la réalité, qui veulent se mettre la tête dans le sable, qui veulent je ne sais pas quoi. Mais là, on a notre première épreuve, puis c'est là où on va commencer à séparer les enfants des adultes. On a été épargné, on n'a qu'à penser à ceux qui nous ont précédés, 14-18, 39-45, la Grande Dépression, la misère partout. Je parle juste d'il y a récemment, je ne remonte même pas aux autres siècles, où il y a eu plein d'autres calamités incroyables. La grippe espagnole, la grippe coréenne dans les années 50, et plein d'autres choses. Mais nous autres, on a été épargnés, là c'est notre premier coup, puis là on est en train de séparer les enfants des adultes. Ceux qui ne sont pas capables, qui ont besoin de leur couche encore. Pendant ce temps-là, on parle beaucoup de phénomènes aériens non identifiés ces temps-ci. Ici, moi j'en parle souvent, j'en ai parlé depuis longtemps. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui vous intéresse aussi. Et The War Zone, que j'aime beaucoup, The Drive, nous apprends, aujourd'hui ça vient d'être publié, hier en fin de journée, 5 avril, qu'une série d'événements bizarres au large de la Californie du Sud en 2019 reste inexpliquée selon le chef des opérations navales. Et oui, un officier supérieur de la Marine dit que les drones que les destroyers américains ont vus au-dessus de leur paquebot restent non identifiés. C'est vraiment fascinant. Lors d'une table ronde avec des journalistes, aujourd'hui, donc hier, le chef des opérations navales, l'amiral Michael Gilday, officier supérieur de la U.S. Navy, a été interrogé sur une série d'incidents bizarres qui ont eu lieu en juillet 2019 et impliquait ce qui n'a été décrit que comme des drones envahissants des destroyers américains. La côte sud de la Californie, The War Zone, a été le premier à rendre compte en détail de cette série d'événements mystérieux après que l'incident ait été découvert à l'origine par le cinéaste Dave Beatty. Interrogé par Jeff Skougal de Task and Purpose, si la Marine avait été identifiée de manière positive l'un des aéronefs impliqués, Gilday a répondu en disant « Nous, non, nous ne savons pas encore ce que c'est, nous n'avons pas identifié, je suis au courant de ces observations et comme cela m'a été rapporté, il y a eu d'autres observations par des aviateurs dans les airs et par d'autres navires, non seulement des États-Unis mais d'autres nations et bien sûr d'autres éléments au sein de la force conjointe américaine. Ces résultats ont été recueillis et ils sont toujours en cours d'analyse à ajouter. Gilday, je n'ai rien de nouveau à signaler. Jeff, sur ce que ces résultats ont révélé jusqu'à présent, donc vraiment fascinant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description comme d'habitude. Puis il y a eu d'autres choses qui ont été publiées aussi de fascinant aujourd'hui. Ça nous vient du Daily Man, l'ancien directeur de la CIA, James Walsley, dit qu'il était sceptique à propos des extraterrestres jusqu'à ce que l'avion d'un ami soit suspendu à 40 000 pieds et il espère que nous pourrons être amicaux avec d'autres créatures si elles existent. James Walsley, ancien directeur de la CIA sur Bill Clinton de 1993 à 1995, âgé de 79 ans, maintenant s'est entretenu avec The Black Vault vendredi pour promouvoir son nouveau livre. Il a dit qu'il était plus ouvert à l'idée de la vie extraterrestre et des ovnis qu'auparavant, Walsley a déclaré que quelqu'un que je respecte lui a dit que son avion s'était arrêté en plein vol et il a dit qu'il espérait que les humains seraient amicaux si les extraterrestres prenaient contact avec nous. L'ancien directeur de la CIA a parlé de sa nouvelle ouverture à la possibilité d'une vie extraterrestre racontant l'histoire d'un avion qui a été immobilisé à 40 000 pieds et disant qu'il espère que l'humain serait amical avec les extraterrestres si jamais il prenait contact avec nous. Walsley, qui a dirigé la CIA de 1993 à 1995. Donc, imaginez-vous, c'était toute une histoire. Il y a eu au fil des ans des événements d'un type ou d'un autre impliquant généralement une sorte de cellule semblable à un avion. L'ancien chef du renseignement qui a servi sur Bill Clinton a déclaré qu'il avait entendu ces dernières années de nombreuses histoires de phénomènes aériens non expliquées. Walsley a déclaré que les histoires m'ont toujours semblé assez lointaines. Il a poursuivi, mais il y a eu un cas dans lequel un de mes amis a pu faire arrêter son avion à 40 000 pieds dans les airs et ne pas continuer à fonctionner comme un avion normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit « Je ne sais pas. » Est-ce que quelqu'un le sait? Personne probablement le sait. Walsley a déclaré que la source était quelqu'un que je respecte. Donc, il y a quelqu'un qui connaît, un ami, dont l'avion s'est fait immobiliser en plein vol. Par neuf. J'imagine une autre force qui était là, présente. Donc, fascinant. Et il a continué à dire « Je pense que c'est un peu présomptu et arrogant. Pour nous de croire qu'il n'y a pas d'autre forme de vie nulle part dans l'univers en entier. » Wow! Il y a eu beaucoup de déclassifications, on le sait. Certains documents et certaines histoires ont été déclassifiées. Et lorsque nous parlons d'observation, nous parlons d'objets qui ont été vus par des pilotes de la marine ou de l'armée de l'air ou qui ont été captés par des images satellites qui s'engagent franchement dans des actions difficiles à expliquer, des mouvements difficiles à reproduire pour lesquels nous n'avons pas la technologie ou voyager à des vitesses qui dépassent le mur du son sans boum sonique. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Tous les récits sont là. Le fameux OVNI Tic Tac, un pilote de l'US Navy a établi un contact visuel avec l'objet le 14 novembre 2004. Au moins six pilotes de Super Hornet ont établi un contact visuel aux instruments avec l'OVNI le 14 novembre 2004. Les rencontres qui sont documentées dans de nombreux entretiens avec des témoins de première main restent un mystère à la vitesse. Les mouvements incroyables de l'objet ont conduit à spéculer sur son origine extraterrestre. Entre autres, il y a plein, plein d'histoires. Tout le monde connaît l'histoire de ce pilote Fravord. C'est lui dont il est question beaucoup aussi. Et de toutes ces histoires entourant les destroyers américains. Underwood a déclaré que l'objet n'obéissait pas aux lois. Il y a une autre histoire, celle-là, de la physique, et est passé de 50 000 pieds d'altitude à 100 pieds en quelques secondes, ce qui, selon lui, n'est pas possible. Il a ajouté qu'il ne voyait aucun signe de panache de chaleur du moteur, ni aucun signe de propulsion. Cependant, le pilote refuse de spéculer sur le fait que l'objet est un vaisseau spatial extraterrestre. Ou non, ce n'est pas mon travail, mais j'ai vu quelque chose, et il a également été vu via des globes oculaires, à la fois par mon commandant, Dave Fravord, et par le commandant de l'escadron du Marine Corps Sorenet, qui était là également à ce moment-là. Donc, fascinant. On n'a pas fini d'en parler. Et là, c'est au tour, maintenant, de l'ex-directeur de la CIA sur Bill Clinton, de dire qu'il y a probablement des bonnes chances, en tout cas, que ces gens-là existent, et que, peut-être, on entrera en contact, et qu'il espère qu'on soit amicaux avec eux. Fascinant. Je vous laisse ça dans la barre de description. Je vous reviens un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada